La plupart des espèces animales possèdent la faculté de synthétiser de la vitamine C. L'organisme humain, lui, ne la fabrique pas et nous oblige à la trouver dans notre alimentation. La vitamine C nous maintient en vie. Son importance est si grande qu'une carence totale entraîne la mort par scorbut. Un médecin de la marine britannique, James Lind, découvre en 1747 que quelques gouttes d'orange ou de citron suffisent pour prévenir et guérir le scorbut. Deux cents ans plus tard, Albert Sens Georgi, un médecin et chercheur hongrois, reçoit le prix Nobel de médecine pour avoir identifié la molécule et lui donne le nom d'acide ascorbique. Aujourd'hui, l'Organisation mondiale de la santé recommande 110 mg minimum de vitamine C par jour. Il s'avère en réalité que la vitamine C, prise quotidiennement en quantité plus importante, offre des effets protecteurs stupéfiants. Elle renforce le système immunitaire, elle améliore l'absorption du fer, elle est essentielle à la formation du collagène. Son pouvoir antioxydant fait d'elle un anti-âge puissant. Elle réduit les taux de cholestérol, elle a un effet détoxiquant contre le tabac et l'alcool. Enfin, bref, la liste est longue. En France, dans son ouvrage intitulé « La vitamine C et ses alliés indispensables à la santé », le docteur français Pierre Corson affirme que la vitamine C est le véritable chef d'orchestre des réactions biochimiques qui conditionnent la vie. La majeure partie du corps médical fait preuve de scepticisme au sujet de la vitamine C. Alors que des prix Nobel, des professeurs, des scientifiques, des médecins du monde entier ont produit des études qui prouvent son efficacité. Linus Pauling, chimiste, physicien américain, seul scientifique au monde à avoir été récompensé de deux prix Nobel, consacrera environ 40 années de recherches et d'études sur les incroyables bienfaits d'une prise quotidienne et importante de la vitamine C. En mai 2013, William Jacobs, chercheur, professeur de biologie, d'immunologie et de génétique à l'Institut Einstein de l'Université de médecine de New York, publie un article faisant état d'une découverte qu'il qualifie de stupéfiante. La vitamine C tue toutes les formes de tuberculose, y compris les formes multi et ultra résistantes contre lesquelles les antibiotiques les plus puissants au monde ne fonctionnent pas. La chaîne de télévision anglaise, la BBC, publie le 9 février 2014 sur son site internet un article mettant en lumière une équipe de chercheurs et de médecins américains ayant obtenu des résultats spectaculaires en traitant des cas de cancer avec de la vitamine C injectée aux patients par voie intraveineuse. Cette équipe américaine a lancé un appel aux grands laboratoires pharmaceutiques pour les aider à poursuivre leurs recherches afin de mettre au point des traitements anti-cancéreux, efficaces et à faible coût. Est-il si surprenant d'apprendre que les compagnies pharmaceutiques ont toutes refusé ? La vitamine C devrait être au cœur des dispositifs de santé publique. Malheureusement, les organismes de santé publique semblent peu intéressés par le potentiel préventif de la vitamine C. Le docteur Pierre Corson recommande une consommation d'au moins 2,5 g par jour de vitamine C en poudre à diluer dans une bouteille d'eau d'un litre et demi et à consommer tout au long de la journée. Vous trouverez sans mal de la vitamine C pure sur internet. Je peux vous recommander un site testé et très bien noté mavitaminec.com Tenez-vous informé. Agissez ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501